Allez, ce qui mérite bien une petite explication, c'est essayer de comprendre un petit peu pourquoi la Russie s'en prend à l'Ukraine, et essayer de comprendre ce que c'est une stratégie de guerre, donc je vais essayer de prendre le temps suffisamment large, et qu'est-ce que la Russie craint en réalité, pourquoi elle s'en prend à l'Ukraine pour demain. On va pas en une vidéo, je vais prendre un paint, et on va faire ça. Alors on va, si vous voulez, commencer par déterminer quels sont les pays qui sont pro-russes. D'accord ? Alors, parmi les pays pro-russes, on va voir... C'est pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas compris. Vous avez le droit de vous demander pourquoi ça se passe comme ça. On va voir parmi les pays pro-russes, les PIDEX-URSS qui sont restés soviétiques, à dominance soviétique. Alors c'est la dominance communiste, donc ça veut dire en réalité, par exemple... Je vais mettre un rouge, c'est plus simple. Par exemple, vous avez la Biélorussie, la Russie, l'Arménie, la Syrie, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, là vous avez Afghanistan par là, ok ? Et donc ça, c'est la limite du monde soviétique. D'accord ? Dans les années 90, on a eu des guerres qui ont eu lieu en Estonie, Lituanie et Lettonie, ce qu'on appelle la guerre des Balkans du Nord. Non. Ces guerres-là ont fait que ces pays sont rentrés dans l'OTAN. Je vais les mettre en bleu, c'est plus simple. Ils sont rentrés dans l'Union Européenne et l'OTAN. D'accord ? Au départ de l'Union Européenne, on a le Royaume-Uni, qui va être participant observateur. Et ces pays-là. En tous les cas, c'est des pays de l'OTAN. Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Et puis, la République Tchèque va suivre l'Autriche, l'Italie. Ça va s'étendre vers Slovaquie, Hongrie, Serbie, Roumanie, qui vient d'être récemment candidat. On s'étend à 27 pays. Bulgarie, Grèce, Turquie, qui est à la frontière, ici. Et... Roissy. D'accord ? Ça, c'est des nôtres. Il y a l'Autriche et l'Allemagne. Ok. Et donc, dans les années 90, ici, on a des pays, donc, ex-URSS, pro-soviétique aussi. Au départ, on va avoir des pays où on va pouvoir se poser des questions. Donc, ceux qui sont en train de se poser des questions, on va avoir, dans un premier temps, en 2008, une guerre en Georgie. L'Arménie va faire la guerre à l'Azerbaïdjan. Et en Ukraine, depuis les années 90, il y a un doute. D'accord ? Ok. C'est bon pour tout le monde ? Bien. Le problème de la Russie. Imaginez que ce pays soit... Ces pays verts, là, soient rouges. Donc, la Russie est allée faire la guerre, par exemple. Allée faire la guerre. Aux autres pays de l'URSS. Donc, l'URSS, c'était tous les pays rouges. La Syrie, il voulait rentrer dans l'URSS. Enfin, les banques de l'URSS. Imaginez simplement que ce pays-là devienne rouge, ce pays-là devienne rouge, et ce pays-là devienne rouge. Pour quel pays on va avoir peur ? Pour la Turquie. D'accord ? Ça, c'est dans l'affiliation politique. D'accord ? La Russie, elle a fait la guerre. À l'Ukraine. À la Georgie. Et l'armée a fait la guerre à l'Azerbaïdjan. Si ces pays-là rentraient dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN. Qu'est-ce que craint Vladimir Poutine ? Vladimir Zelensky, il a fait la demande de rentrer dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. La Georgie aussi. L'Azerbaïdjan, elle ne sait pas, ça dépend de sa situation. Là, c'est le paradis fiscal russe. C'est la Biélorussie. C'est là que Poutine blanchit son argent. D'accord ? C'est tout, il n'y a pas de secret. Et en Moldavie aussi. Parce que la meilleure manière de produire réellement à bas prix, c'est d'exploiter une population où les salaires sont bas. Et donc la Moldavie fait partie des pays qui sont exploités. Donc la Moldavie serait prise et la Biélorussie n'aurait comme seul partenaire économique que la Russie. Et donc le blanchiment d'argent de Poutine se verrait immédiatement. Donc ça, il ne peut pas prendre. Donc il va maintenir le doute tant que possible sur l'intégralité de ses états. Étrangement, aussi, on va avoir une demande en même temps de l'Arménie, qui vient d'accueillir les Russes comme des héros, pour entrer dans l'Union Européenne. Soit il y a des personnes qui a été dupe. On sait que c'est des double jeux, quoi. Ils viennent en décembre dernier, face à la guerre en Azerbaïdjan, d'applaudir les Russes comme des héros. Il ne faut pas être dupe en temps, hein ? D'accord ? Et donc, le problème des Russes, c'est que cette zone-là, qui jusque-là était neutre, l'obligerait, si jamais elle était directement dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, d'être comptabilier partout avec l'Union Européenne et l'OTAN. Ça, les questions du commerce biélorusse avec la moelle de la vie, c'est terminé. Et en plus de ça, en plus de ça, regardez bien, les littoraux sont les zones les plus fertiles. Jusque-là, Poutine, il veut un pays qui soit pro-russe ici, ce qu'il voudrait, hein ? Pro-russe ici, et pro-russe là. On lit ce qu'il voudrait, c'est ça. Pourquoi ? Eh bien, les zones les plus fertiles, je vais les mettre, enfin, fertilité, je vais mettre les zones violettes. C'est les zones littorales. On sait que, par exemple, pour la France et la Provence, l'Italie, là où il y a tout le bon vin, la totale, tout ça, c'est des zones littorales. où la nourriture pousse. D'accord ? On se pousse, c'est là. Là, c'est des terres gelées. Là, c'est des terres fertiles. Si ces terres-là devenaient bleues, voilà ce qui se passerait pour les terres fertiles. pour les littoraux fertiles. Pour les littoraux fertiles. Eh bien, la Provence, tout ça, ça vous dit quelque chose quand même. Valencia, l'Afrique du Nord, les Bélons, les luthunissoises, la totale. Et la fertilité alimentaire. La fertilité de la Cécile. Le littoral, ce qu'on appelle l'épée littoral au niveau agricole. D'accord ? Le littoral, quoi. Ok ? Donc ça, c'est les littoraux fertiles. Voilà ce qui resterait à la Russie. Ok ? Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des trois bassins de Crésus. La théorie des trois bassins de Crésus, c'est ce qu'on appelle les trois versins fertiles. Il n'y a qu'une personne au monde qui a réussi à faire tourner ces trois bassins. C'est Crésus. C'est une politique qui est enregistrée. Les trois versins fertiles, c'est 1. Méditerranée de l'Est. Méditerranée de l'Ouest. De l'Ouest et de l'Est. Et son appareil, le bassin Constantin. Donc ça, c'est les trois empires. C'était les trois empires qui devaient se succéder. Normalement, pour produire la nourriture. Ok ? Ça, c'est historiquement parlant. Eh bien, si vous réfléchissez bien, si l'Ukraine et la Georgie rentraient dans le Nyon Plein ou dans l'Otan, de ces trois versins fertiles, ce qu'on appelle les trois versins fertiles, c'est un classique de l'histoire, de ces trois versins fertiles, c'est les cartes de Boldaï, c'est la Boldaï, hein ? Europe de l'Ouest, avec les littoraux associés, Europe de l'Est, et Malcom. Il y a des cours d'histoire jaune, de collège, hein ? C'est basique, élémentaire. De ces trois bassins fertiles, celui-là et celui-là, il ne resterait que ceux-là. et c'est les trois versins nourriciers qui existent en Europe, c'est le continent européen, au niveau alimentaire. Et donc, il y aurait une prédominance alimentaire de l'OTAN et de l'Union Européenne, ce qui impose la solution réussie de la Russie et au niveau alimentaire. Avec en plus la présente de la stratégique de la Biélorussie et la disparition de la Moldavie comme paradis fiscal. Ouais, mais vu s'ils ont plus à craindre, hein ? Et voilà ce qu'ils cherchent. Et Poutine ne gâchera pas, parce qu'il sait qu'ils perdent tout. Là, au moins cette partie-là. Et là. Pourquoi ? Il veut le contrôle d'Ambassade. pour ne pas céder au niveau alimentaire. C'est des points élémentaires, ça, de colère. Si vous ne voyez pas la vérité, il faut ouvrir les yeux. Quand il en est là, et ça arrive par exemple, Zelensky, il est au temps et au Union Européenne, quand il en est là, et il le sent qu'il en est là. Il ne lui reste plus comme seule chance d'avoir le monopole du pétrole. Ça veut dire que l'intégralité de ceux qui sont là, ici, ils ne changent pas, ceux qui ont le pétrole. il ne leur reste que ça. Vous comprenez ça ? Il ne leur reste que ça. parce qu'au niveau alimentaire, il s'entraîne. comment est le même ? là un petit peu d'autre seconde. C'est ça, il y a l'autre près ? Il ne reste plus que ça. C'est dans le même temps.